Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on se pose une question très importante en mathématiques qui est de savoir si on peut faire une multiplication dans n'importe quel ordre. Autrement dit, si tu as deux nombres, est-ce que quand tu les multiplies en faisant le premier par le deuxième ou le deuxième par le premier, est-ce que ça donne le même résultat ? Alors on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Disons qu'on veuille faire cette multiplication-là, 3 fois 4, donc je multiplie le nombre 3 par le nombre 4 et si je fais cette multiplication dans l'ordre inverse, c'est-à-dire si je fais 4 multiplié par 3, et bien est-ce que ça va me donner le même résultat ? Est-ce que 3 multiplié par 4 est égal à 4 multiplié par 3 ? Alors évidemment, on ne va pas faire ça uniquement sur cet exemple-là, on va essayer de réfléchir dans un cas général. Autrement dit, on va essayer de réfléchir si quand on multiplie deux nombres, on peut le faire dans n'importe quel ordre ou bien non, si l'ordre change quelque chose. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir de ton côté et on se retrouve tout à l'heure. Alors je vais commencer par réfléchir sur cet exemple et en fait je vais demander un petit peu d'aide, j'ai des chats qui sont là pour m'aider, voilà, les voilà, bon ils n'ont pas l'air très contents mais je pense qu'ils vont quand même être d'accord pour nous aider. Alors je vais décaler un tout petit peu ça, voilà, ici. Alors quand on fait cette multiplication-là, 3 fois 4, ça veut dire qu'on prend 3 groupes de 4 objets. On peut l'interpréter de cette manière-là. Donc ici j'ai mes chats et je les ai disposés de manière à ce qu'on voit assez facilement 3 groupes de 4 chats. Voilà, j'ai effectivement un premier groupe ici de 4 chats, un deuxième ici, voilà, et puis enfin un troisième groupe de 4 chats. Donc tu vois j'ai bien 3 groupes de 4 chats, ce qui veut dire que si je compte le nombre de chats qui est ici, eh bien j'aurai bien 3 fois 4 chats. Alors ça c'est bien mais en fait on peut faire exactement le même raisonnement avec cette multiplication-là de 4 fois 3 qu'on peut lire comme ça, c'est 4 groupes de 3 chats. Alors je vais enlever ça et on va essayer de trouver maintenant 4 groupes de 3 chats. Alors ça se voit assez facilement, il y en a un ici, ça c'est un premier groupe de 4 chats. Ensuite j'ai un deuxième groupe de 4 chats. Ensuite un troisième groupe de 4 chats ici. Et puis enfin un quatrième groupe de 3 chats ici. Donc j'ai bien 4 groupes de 3 chats. Et tu vois que c'est le même nombre de chats que tout à l'heure, donc dans ce cas-là on voit bien que 3 fois 4 est égal à 4 fois 3. Et en fait tu peux te convaincre assez facilement que ça serait exactement la même chose avec deux nombres quelconques. Puisqu'en fait faire un certain nombre de groupes d'un autre nombre, et bien ça tu peux le faire dans les deux sens, la disposition est la même. Alors en fait on peut voir ça encore différemment, ça va nous aider de regarder les choses de plusieurs manières différentes. Ici j'ai disposé mes chats d'une manière bien précise. J'ai une première ligne de 3 chats. J'ai une deuxième ligne ici de 3 chats. Ensuite une troisième ligne ici de 3 chats. Et puis une quatrième ligne de 3 chats. Donc j'ai 4 lignes de 3 chats. Et si je regarde maintenant les colonnes, et bien j'ai une première colonne de 4 chats, une deuxième colonne de 4 chats, et une troisième colonne de 4 chats. Et ici, si je dois compter le nombre de chats qu'il y a ici, bon, si je veux les compter à la main je peux, mais maintenant je peux trouver le résultat, le nombre de chats, tout simplement en multipliant 4 par 3. Alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait, regarde ce que je vais faire, je vais utiliser le même nombre de chats, mais je vais les disposer différemment. Alors je vais prendre mes chats, voilà, et je vais les copier à côté. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais les tourner, alors ça ne va peut-être pas leur plaire beaucoup. Voilà, je vais les mettre comme ça. Bon, ils n'ont pas l'air contents toujours, mais ils vont quand même nous aider. Et ici en fait je peux compter différemment, je vais compter le nombre de lignes, j'ai une première ligne de 4 chats, une deuxième ligne ici, une troisième ligne là, et puis si je compte les colonnes, j'ai une colonne ici de 3 chats, une deuxième, une troisième, et une quatrième. Et ici si je veux déterminer le nombre de chats qu'il y a ici, eh bien je vais faire la multiplication de 3 par 4. Mais tu vois qu'au fond, c'est exactement le même nombre de chats, donc effectivement là aussi on comprend que en fait l'ordre dans lequel on fait une multiplication n'a aucune importance. Alors on va encore utiliser une autre façon de voir, c'est la droite numérique. La droite graduée que voilà. Alors voilà, on va se mettre comme ça, je garde quelques chats parce que ça les récompense de l'aide qu'ils nous ont apporté. Alors on va regarder toujours la multiplication de 3 par 4 qu'on vient de faire en disposant nos chats. Et ça je peux l'interpréter comme ça, je vais prendre 3 fois un segment de longueur 4. Alors un segment de longueur 4 en voilà un ici. Et en fait je vais le prendre 3 fois, donc je peux le reprendre encore une deuxième fois ici, et une troisième fois là. Et là j'arrive donc à 12. Et maintenant si je fais la multiplication dans l'autre sens, donc 4 fois 3, et bien ça je peux l'interpréter comme 4 segments de longueur 3. Donc je vais prendre un segment de longueur 3 ici, un deuxième là, un troisième ici, ça m'amène à 9, et puis enfin un quatrième, et j'arrive là aussi à 12. Voilà, ça c'est une autre façon de faire, on va utiliser ça pour faire une autre multiplication. Par exemple on va essayer de multiplier 4 par 6, 4 fois 6, alors je fais la même interprétation, je vais prendre un segment de longueur 6 que je vais répéter 4 fois. Alors un segment de longueur 6, le voilà ici, une fois, deux fois j'arrive à 12, trois fois j'arrive à 18, et quatre fois j'arrive à 24. Voilà. Maintenant si je fais ça dans l'autre sens, donc 6 fois 4, et bien ça je peux dire que c'est 6 fois un segment de longueur 4. Alors je vais le prendre ici, un segment de longueur 4, voilà, et je vais le répéter 6 fois. Alors une deuxième fois j'arrive à 8, une troisième fois j'arrive à 12, une quatrième fois j'arrive à 16, une cinquième fois j'arrive à 20, et une sixième fois enfin j'arrive à 24, comme tout à l'heure. Donc là aussi, on voit que 6 fois 4, c'est bien égal à 4 fois 6. Voilà. Et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ce qui est l'idée vraiment très importante à retenir, c'est que tu peux faire une multiplication dans l'ordre que tu veux. Quand tu as une multiplication à faire, tu peux, si ça t'arrange, changer l'ordre des facteurs, donc le sens dans lequel tu fais la multiplication.